Salut les amis c'est Bill aujourd'hui je suis avec Zara et aujourd'hui on va parler de bouffe on va parler de produits qui sont en général uniquement à Tahiti c'est la plupart des produits importés mais que vous trouverez pas en France je pense donc on a pas mal c'est beaucoup de cochonneries mais bon c'est ce que les gens aiment bien manger ici donc on en a 20 donc c'est que de l'épicerie et là on a le papapoua donc avec une bonne tête de cochon et ça qu'est ce que c'est exactement alors pour ceux qui ne servent pas ici chez nous c'est un genre de twisty c'est le laize en gros c'est le laize version légale c'est fait à partir du pot de cochon que l'on met dans de l'huile et qu'on fait frire donc il n'y a rien de plus gras ouais il n'y a rien de plus gras les gens ils en raffolent si tu veux goûter ouais ça fait pas plaisir il mange pas tout parce qu'après elle va pas s'arrêter alors ça croque alors celui-là il est très bon moi j'aime pas non c'est un truc que j'aime pas en fait ouais c'est ça c'est de la coine c'est de la coine après on la voit même que l'on fait frire des fois on sent un petit bout de coine mais il n'y a pas beaucoup en fait mais tu n'as pas beaucoup en fait de graisse c'est plus de la peau frite on adore ça je passe au numéro 2 ici on appelle ça tout simplement la soupe bleue donc en fait c'est une soupe comme les soupes magiques ici les gens quand ils ont faim ils se prennent pas des pâtes ils font leurs pâtes machin non ils prennent ça donc mais avec de l'eau c'est des ramènes normales et ça se mange à tous les repas se manger à tous les moments de la journée mais les soirs même goûter les manges même en cassant tout là ouais tu l'ouvres tu mets la sauce et tu manges comme ça comme des chips donc ça c'est vraiment le plat basique des thahisiens quand ils mangent ça tout le temps tu peux mettre un oeuf dedans aussi tu peux mettre un oeuf tout ce que tu c'est bon et c'est bon ça ça coûte 95 ans donc ça fait 80 centimes d'euros et ça c'est 640 francs chez nous donc ça fait 5 euros 36 c'est quand même assez cher mais après pour moi je trouve ça c'est la très grosse arnaque ça ici c'est de la mayonnaise en fait c'est ce que les gens mangent ici la mayonnaise de Dijon ils n'aiment pas ils préfèrent ça ça vient d'Australie je crois ouais l'Australie il y a de la craft il y a de la best food tu as la best food tu as la craft mais nous on aime ce genre de mayonnaise il n'y a pas de jaune d'oeuf dedans ni de moutarde par contre les gens quand ils font la mayonnaise locale enfin quand ils font eux-mêmes la mayonnaise ils mettent bien de la moutarde ça a un goût de vraie mayonnaise de Dijon pas du tout là ici c'est mayonnaise tu mets dans le pain avec du jambon ou quand tu prends ton plat n'importe quel plat ou avec du riz à Tahiti on aime manger riz mayonnaise pain mayonnaise tout ce qui est à la mayo et tu mets autant de mayonnaise que de riz et tu manges il y a encore ça c'est la grosse arnaque c'est pour une personne à Tahiti on a le format XXL ouais il y a un truc ça fait je crois que ça va faire un galon les gros trucs ouais un galon c'est le pot haut comme ça large comme ça c'est vraiment énorme et ça ça coûte 525 francs ici ça fait 4,40 euros seulement 500 alors tu imagines le gros il est à 3000 et quelques et la mayonnaise de Dijon normale elle est trois fois moins cher je crois je sais pas on mange pas de Dijon chez nous on aime bien ça les crafts ou les best foods vraiment après tu as le curry en poudre donc tu as le normal tu as le curry hot aussi ça ça coûte 260 donc ça fait 2,18 euros et ça tu manges avec quoi ici à Tahiti on fait souvent avec du poulet au curry ou sinon tout ce qui est béni-thi béni-thi au curry plus communément appelé paroua au curry à Tahiti on aime bien le curry c'est vrai mais curry qui pique pas en fait souvent ouais manger épicé mais pas piquant en fait ouais ouais pas beaucoup celui-là c'est pas beaucoup qui le mange quoi c'est pas beaucoup qui le mange mais ça coûte moins cher que du curry normal comme les ducros là parce que là tu en as trois quatre fois plus et voilà c'est 260 alors que ducros tu en as trois quatre fois moins dedans et c'est 500 balcons ensuite on a le soyou ça c'est le petit format à 210 francs ça fait 1,76 euros et le soyou donc c'est de la sauce de soja c'est de la sauce de soja chez nous on l'utilise pour tout pour tout dans tous les plats avec du riz soyou tout ce qui est il n'y a pas de soyou on rajoute du soyou quand tu fais cuire ton poulet à l'eau par exemple tu mets ça dedans tu ajoutes les soyou voilà enfin tout ce qui est mangeable avec du soyou dans les sauces dans les sauces dans les sauces dans la plupart des plats chinois ici t'as beaucoup de barbecue dans les barbecues voilà barbecue aussi tu badigeon comme ça ouais tu badigeon comme ça le steak le poisson le poulet tout en fait t'en mets dans tout c'est la base tu mets dans tout même dans les poulets rôtis tu mets dans tout c'est la base ici quand tu manges barbecue en fait tu as toujours ça dessus tu vas pas acheter un steak où il n'y a rien dessus ou des chipots il n'y a rien il y aura toujours ça dessus c'est vraiment la base et ça donne vraiment un goût différent ça y en a peut-être en france n'est pas cette marque là je pense qu'en tout cas après on passe au sao donc ça coûte 168 francs 1,41 euros je vais te voir je ne vais pas voir non tu as envie de le manger là donc ça c'est la biscotte locale en fait surtout dans les îles les gens mangent beaucoup ça comme tu peux pas conserver le frais tu n'as pas de frigo tu n'as rien c'est quoi c'est 250 grammes donc ça m'a quand même dans une trentaine donc c'est vraiment ça ressemble un peu au tuque en france sauf que c'est pas salé c'est normal et on va dire si tu manges le matin matin dans le café tu prends ou tu casses tu casses tu mets dans le dans le café dans le milo et tu mets le milo c'est genre le nesquik en fait tu peux manger avec du beurre avec du pâté avec tout mais c'est plutôt petit déj quoi sinon dans la soupe dans la soupe ouais sinon dans la soupe dans la soupe tu le prends dans la soupe et voilà on a le caramel verters ça vient de pays bas c'est ça ouais c'est le caramel que tout le monde m'a jamais l'heure ça a un petit format grand format ça ça coûte 3,95 mais ça fait 3,31 donc c'est pas bien quand même après on a ça c'est américain leur chaise les kiss moi j'aime pas du tout enfin je trouve que leur chocolat ils sont ça lui il n'aime pas mais nous moi j'aime bien je sais je sais je préfère toucher sneakers sur nestle et ça c'est juste ce petit truc là c'est 410 francs ça fait 3,44 euros on dirait une petite crotte en fait voilà et ça s'appelle kiss donc ça s'appelle des kiss c'est un goût de c'est un goût de c'est un goût de d'ici là voilà faire de la vidéo on aura fini de tout manger non toi il faut bien vous taire dans les deux écoute comme il tient sa ligne il faut bien que je me sacrifie c'est un goût des mns mais moins bon je trouve ensuite du lait en poudre donc ça c'est beaucoup dans les îles aussi parce que les gens bah comme on n'a pas de frigo ils prennent ça ça coûte alors 503 francs ça fait 4 euros 503 francs 4,22 euros et tu as l'équivalent de 10 verres donc c'est une grosse arnaque en fait normalement c'est écrit des verres mais c'est faux c'est de l'arnaque ça dure pas longtemps ouais pour faire un verre tu mets 4 cuillères 5 cuillères parce que nous on aime bien quand tu sent bien le goût du lait donc tu y vas en dose de lait voilà donc avec le café de toute façon c'est toute la journée les gens ouais toute la journée moi je vois au boulot mes collègues c'est ça hein on consomme tous les jours un petit café voilà café ça c'est 10 fois par jour quoi 10 fois par jour ensuite on a bonbons chinois donc les bonbons chinois il y en a plein de sortes différentes là c'est les prunes c'est un peu comme les oneboshi au japon s'il y en a qui connaissent mais euh moi moi j'aime bien par contre ça c'est bon ça hein ouais ça c'est bon c'est addictif quand même tous les gosses ils aiment ça donc ça ça coûte 180 francs ça fait 1,50 euros c'est un peu la base quoi après on a, on est entamé parce que c'est le mien j'allais pas en acheter un exprès Skippy donc là c'est un gros format mais sinon tu as un format 793 grammes 990 francs ça fait 8,30 euros donc c'est un peu cher quand même ça on va dire un peu le nutella local quoi ouais c'est du bain de cacahuètes quoi ici tout le monde en mange surtout tu prends du pain ça avec la confiture ouais tout le temps ça fait tous les repas même l'équité ouais ouais Skippy t'en mets vraiment un peu partout quoi voilà un petit pot de sauce tomate alors ça par contre ça coûte 61 francs ça fait 51 centimes il y a 227 grammes donc c'est pour faire un peu tout sauce tomate basique quoi encore il y a 3 ans ça coûtait 35 francs ouais c'est double maintenant ensuite on a les vermicelles blancs ça c'est les vermicelles chinois typiques on mange ça comment on fait ça comment ? ben ça c'est simple c'est comme le couscous tu le mets dans l'eau chaude à tremper le temps que ça grossisse c'est ça après tu la saisonnes comme tu veux oui tu le mets avec n'importe quel et à côté tu fais ta viande ton machin tes légumes et après tu mélanges et après tu mélanges et c'est trop bon et tu mange c'est ça et ça ça coûte 140 francs 1,17€ donc c'est pas c'est pas excessif franchement ça va quoi ensuite on a le Milo alors ça le Milo c'est une Nesquik locale on va dire c'est une Nesquik locale c'est un goût pour ceux qui connaissent en France d'Ovomaltine ça a vraiment le même goût donc tu mélanges t'as que le lait c'est chiant mais j'ai mélangé avec l'eau chaude en vrai souvent c'est mieux tu mélanges avec l'eau chaude et après tu mets du lait sinon ça se mélange pas et en vrai c'est tellement bon que tu manges tu mets dans le pain tu mets dans le pain voilà dans le pain avec du beurre moi avant j'en ai acheté mais en fait je mangeais pas le matin je mange juste à la cuillère comme ça c'est tellement bon c'est normal t'es pas le seul on le fait tout c'est un Tahiti ou loul donc ça petit format de 200 grammes c'est 345 ça fait 290 donc c'est quand même encore c'est la Tahiti c'est comme la Mayo on les aime en XXL ouais t'as les gros pots bon après on a le biscuit de la mort tu as dit que c'est quoi ça par rapport à la France c'est le pepito local c'est ça ça c'est le mec en Australie je crois aussi ouais et ça c'est en fait c'est un goût on peut pas vous définir on peut pas définir quand tu manges ça t'es obligé d'aimer de toute façon tout le monde et les gens je sais quand ils viennent de France ils en ramènent plein ils en ramènent à leur famille machin et tout t'as ça t'as au caramel t'as au chocolat blanc t'as 4-5 différents ça ça coûte 475 francs ça fait 4 euros quoi mieux que le pepito mais mieux que le pepito ouais ça c'est vraiment t'as chocolat ouais tu as les deux biscuits au milieu de crème de chocolat on va enrober de chocolat c'est ça voilà c'est tout voilà bah elle a tout dit voilà Tim Tam donc pour les addicts du chocolat regarde il y a un pute qui passe à la télé Tim Tam ça fait 15 ans c'est des gosses ils sont à la retraite maintenant ou ils ont vieilli c'est clair après on a la sauce huître donc la sauce huître c'est un peu comme la sauce soyu on va dire c'est comme la sauce souja tu mets ça un peu dans toutes les sauces les plats chinois des accompagnements pour faire les sauces ça ça accompagne ça en gros ça accompagne ça l'un ne va pas sans l'autre à Tahiti c'est ça donc c'est très salé aussi quand tu l'ouvres ça sent vraiment fort ça pue en fait je sais plus comment ils font avec les huîtres mais ça sent pas bon mais quand tu le cuis par contre c'est très bon ça sent bon quand tu le cuis bizarre et ça ça coûte 360 francs ça fait 3 euros c'est pas excessif ça va sachant que tu en consommes pas mal après on a le pop corn donc ça c'est 240 francs 1,84 et avec ça tu fais des marmites mais énormes mais vraiment une grosse marmite avec ça tu en fais beaucoup 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 on a la poudre de bonbons chinois donc c'est ce qu'il y a là dessus c'est ça version poudre version poudre donc ça toi tu dis que tu le manges comme ça alors tu le mets dans la main tu le manges comme ça elle est locale ouais t'es folle t'es folle t'es folle en fait ça sinon on le mélange ça s'achète beaucoup sur le bord de la route pour 250 balles tu as des petits sachets un peu près grand comme ça donc tu as de l'ananas des mangues moi j'aime bien ça avec les bananes il faut mélanger avec d'autres parce que tu peux mettre des pommes des papayes ou avec tous les fruits amers que t'aimes pas celui-là ça va te rendre tu mélanges par contre ça t'achat ça fait une poudre vraiment ça t'achat ouais et ça te donne un goût ouais c'est un goût spécial c'est sucré salier sucré ouais salier sucré acide mais c'est vachement bon en fait c'est addictif aussi quand tu goûtes soit tu détestes soit tu l'aimes soit tu adores quoi mais perso faut goûter ouais 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 ça c'est vachement bon quoi sauce bonbon chineau et ça ça coûte 240 francs ça fait 1,84€ mais en vrai avec ça t'en fais beaucoup t'en fais beaucoup beaucoup ensuite on a l'amidon ça pareil projet de base donc là c'est amidon de tapioca t'as amidon de tarot de maïs de manioc je sais plus il y en a plein donc ça c'est 244 francs ça fait 2,04€ donc ça on l'utilise pour faire le pourri le pourri c'est un dessert local que l'on mélange avec les fruits d'ailleurs pas que bananes 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 motini c'est citrouille papaye enfin avec toutes sortes de fruits que tu veux transformer en dessert voilà et ça donne un aspect gluant c'est gluant c'est un aspect gluant tu mélanges avec du lait de coco tu mélanges avec du lait de coco et ça fait ton dessert voilà ou tu fais sinon des crêpes bananes ou des crêpes bananes des peignées bananes c'est vous connaissable que j'adore tu mélanges des oeufs des bananes bien pourries avec ça et tu fais coeur comme des crêpes c'est trop bon donc ça c'est 2 euros la poudre ça va et ensuite on finit par le meilleur ouais donc ça c'est pour toi tu as dit quoi non ? c'est pas le crunch non ? le crunch le le sneakers non ? ouais 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 c'est Cadbury bah c'est un chocolat ouais en fait c'est un chocolat qu'on je sais pas si on trouve chez vous non on trouve pas on trouve pas ça c'est vraiment ça coûte 185 francs 1,55 ça pète les dents c'est bon c'est trop bon mais ça colle aux dents et puis d'ailleurs c'était dernier produit on va bien se finir il est bon hein ? ouais donc vous avez vu pas mal de choses on en a encore plein à vous faire voir il y aura une partie 2 donc c'est attentif oui alors donc bah merci d'avoir regardé la vidéo mettez un j'aime un commentaire partagez tout ce que vous voulez on s'en fout hein vas-y mettez tout ce que vous voulez on n'y a pas utile on s'en fout on s'en fout l'eau il y a le cacier il y a la mer vous voyez pas il y a la mer là en plus c'est bon j'espère qu'à la deuxième vidéo on va pas grossir d'ici là à plus ok allez nana au revoir j'espère que vous aurez rigolé au moins une fois pendant cette vidéo ça fait une fois de plus que lorsque j'ai vu le film de Dalton et si vous avez pu apprendre ne serait-ce qu'une seule chose et c'est encore mieux allez merci à la prochaine